Amis de l'université populaire, bonsoir et bienvenue sur cet élément. Aujourd'hui, nous parlerons du développement de la RDC en se basant sur ses ressources naturelles. La RDC est un pays qui a un potentiel de 24 000 milliards de dollars en réserve de ressources naturelles. C'est amplement suffisant pour porter son développement global. Nous parlerons avec vous sur les quatre étapes à suivre sur cette première partie pour atteindre le développement global en s'appuyant sur les ressources naturelles. Aujourd'hui, nous aborderons la première étape qui est celle de la découverte. Comment faire en sorte qu'à la découverte de réserves de ressources naturelles, le gouvernement puisse prendre les bonnes décisions qu'il faut pour s'assurer du développement. Ensuite, nous parlerons de la fiscalité. Quelle fiscalité est adaptée au développement basé sur les ressources naturelles ? Ce qui est pour les cas de la RDC. Ensuite, nous parlerons de la gestion de revenus de ressources naturelles. Et enfin, nous parlerons avec vous de défis du développement durable. Parce qu'il ne suffit pas d'exploiter les ressources naturelles. Il faut aussi les exploiter à bon escient. bienvenue sur cet élément. Restez sur place et on débute. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – La première étape consiste à la découverte de minéraux. Comme vous le savez, les minéraux sont des matières enfouies sous le sol et ils n'ont pas de sonnerie pour dire où est-ce qu'ils se trouvent. Ça demande à ce que l'homme puisse mettre en place un système ingénieux pour aller faire des sondages pour analyser la terre et comprendre où se trouvent les minéraux. C'est une étape très importante et cruciale pour que enfin nos minéraux puissent contribuer au développement de notre pays. Pourquoi nous disons que c'est une étape cruciale ? D'abord parce que pour qu'enfin le minéraux puisse servir à produire de la richesse, il faudrait en savoir l'inventaire. La RDC a besoin de savoir combien exactement de tonnes de cuivre, d'uranium, de l'or, de manganèse ou d'autres minéraux régorgent sous ce sol. Donc ça demande à ce qu'on puisse mettre en place des informations géologiques disponibles, disponibles pour la bonne gouvernance, mais aussi disponibles pour attirer les potentielles compagnies internationales qui viendraient investir chez nous. Quand ils viennent investir chez nous, très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Ils engagent leurs propres dépenses, ils engagent les ingénieurs géologues qui font des études. Et le gouvernement congolais fonde ces décisions, part sur la table des négociations, en prenant comme parole d'évangile ce que les compagnies internationales lui donnent comme chiffre à propos de l'inventeur de nos minéraux. Par exemple, je suis un exploitant du cuivre. Je viendrai, j'obtiendrai le droit de carré minier, j'irai faire mes recherches et je dirai au gouvernement congolais, au fait, il y a du cuivre là-bas exploitable que pendant cinq ans et il n'y a que 2000 tonnes de cuivre. Alors qu'en réalité, il y en a 300 000 tonnes et on peut exploiter pendant 20 ans. J'ai intérêt à donner un chiffre minoré au gouvernement congolais pour payer moins de taxes, pour bien négocier. Et le gouvernement congolais a des efforts à fournir là-dessus. Nous avons l'obligation de mener des enquêtes géologiques pour avoir un inventaire quantitatif et géographique de tous nos minéraux. Ça nous permettrait de bien négocier les contrats en termes de rente ou en termes de vente définitive de carré minier. Ça, c'est la première étape. Cette première étape comporte aussi des défis. Pourquoi nous disions que la RDC a besoin d'avoir une cartographie complète de ses réserves minérales partout sur son sol où se trouvent les minéraux, les ressources naturelles? Eh bien, parce qu'à défaut d'avoir cette information générale de nos ressources géologiques, nous nous mettons en danger, nous nous mettons en position de faiblesse sur la table des négociations avec les compagnies internationales. Et là, nous parlons d'un phénomène connu de tous qui est la symétrie de l'information. La symétrie de l'information, c'est ce que je disais tantôt, et généralement, les multinationales, ils viennent avec un pouvoir d'achat énorme. Ce sont des gens qui ont des milliards de dollars disponibles et prêts à les dépenser. Ils dépensent des millions pour récolter les informations, parfois même à l'insu du gouvernement congolais. Parce qu'il y a des technologies aujourd'hui par satellite, on peut évaluer les réserves de certaines matières premières. La RDC ne possédant pas une information géologique publique disponible, elle se met en position de vulnérabilité par rapport aux investisseurs qui ont ce qu'on appelle l'avantage de la symétrie de l'information. Vous savez, l'information, c'est le pouvoir. C'est lui qui possède l'information, possède le pouvoir. Cette première étape de la découverte de matières premières, elle est cruciale parce qu'elle détermine notre capacité à négocier des contrats d'exploitation avec les compagnies minières. Elle détermine notre capacité de mettre en place un système ou un régime fiscal propre au secteur extractif, adapté à nos besoins réels, adapté à nos capacités réelles en termes de tonnes, en termes de concentration de minéraux. Et ces informations ne sont possibles d'être obtenues que si le gouvernement congolais s'investit à faire une cartographie générale de nos ressources naturelles. Figurez-vous, jusque-là, les seules informations disponibles, ce sont les informations que les Belges nous ont laissées à l'époque de l'indépendance. Nous disons tous que la RDC, nous sommes en situation de scandale géologique, c'est vrai, mais il se pourrait même que ce qu'on appelle scandale est seulement le un dixième de tout ce que nous possédons. Nous en possédons probablement bien plus parce que nous ne savons pas en quelle quantité ils sont et où ils sont, parce que nous ne menons pas des enquêtes pour déterminer leur quantité. Donc, pour finir avec la symétrie de l'information, ici, nous recommandons au gouvernement congolais de faire un effort, comme l'Afrique du Sud l'a fait, comme le Botswana l'a fait, comme l'Angola est en train de le faire, comme le Rwanda l'a fait, investir des millions de dollars pour qu'il y ait des études sérieuses, une cartographie géographique et géologique de nos ressources naturelles. Et la deuxième étape consiste à une fiscalité adaptée aux ressources naturelles. Tenez, pour anecdote, entre 2016 et 2018, les entreprises œuvrant dans le secteur de l'industrie extractive en RDC n'ont payé au total. Nous parlons ici de 104 entreprises, internationales et nationales. Ils ont payé au total au gouvernement congolais entre 2010 et 2016 que 1,2 milliard de dollars en termes d'impôt sur le bénéfice. Surprenant, n'est-ce pas ? Scandale géologique, mais on en obtient si peu. Ce n'est pas de leur faute. Ces gens-là ne viennent pas comme de, ce ne sont pas des scouts en RDC. Ils viennent faire le business et business is business. Quand on fait des affaires, on profite des faiblesses de son partenaire. La RDC est un géant au pied d'argile en termes de fiscalité. Nous avons une fiscalité qui a besoin d'être encore mise à la page, adaptée, surtout dans le domaine de l'industrie de l'extractive. Nous parlons ici des mécanismes de récolte d'impôts. Nous parlons ici du régime fiscal et parafiscal. Pour votre gouvernement, nous avons dit qu'entre 2010 et 2016, les 104 entreprises œuvrant dans l'industrie de l'extractive ont payé seulement 1,2 milliard de dollars au gouvernement congolais. Mais dans ces 1,2 milliard de dollars, figurez-vous, 65% de ce montant concerne des paiements parafiscales. Ça concerne la douane. Donc, les entreprises qui exploitent nos minéraux, ils ont payé en RDC plus en termes de frais de douane que de bénéfices sur le revenu, que de dividendes. Donc, ça veut dire qu'on les a permis de venir chez nous, exploiter gratuitement nos minéraux. En échange, on n'a obtenu que l'argent dû pour le dédouanement de leurs engins, de leurs matériaux. C'est presque un paradis pour un investisseur. Cette faiblesse de la fiscalité de la RDC fait que, jusque-là, nos ressources naturelles ne profitent pas aux besoins de l'État. Nos ressources naturelles n'arrivent pas à financer les besoins en termes d'investissement public. Parce que nous avons un système fiscal qu'il faut remettre en place, qu'il faudrait revoir. Mais aussi, il faut savoir, il y a aussi d'autres aléas liées à la mauvaise gouvernance, liées à l'État de la gestion de notre pays. Et nous ne parlons pas qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui date de longtemps. Nous parlons de la corruption, qui fait que 90% de ces entreprises, quand ils viennent, y bénéficient des avantages induits liés à la corruption. Ils sont exonérés ici et là. C'est un peu fait de manière arbitraire et ça contribue à la faiblesse de la fiscalité de la RDC. Plusieurs raisons justifient ces exonérations fiscales généreuses accordées aux entreprises, aux multinationales, comme nous le disons ici. Parmi d'autres, il y a la corruption et nous pouvons citer quelques exemples. Il y a une grande multinationale, Banro, il y a Sikomine. Ce sont des entreprises qui ont payé presque rien du tout en termes de paiement fiscal. Nous ne parlons pas de la douane et d'autres taxes et impôts qu'ils payent au gouvernement local, par exemple au Katanga. Et nous parlons ici de recettes fiscales, la taxe sur le bénéfice. Nous parlerons de toutes les taxes qui contribuent, les dividendes. Vous serez étonnés. La GECAMINE est impliquée dans plus de 20 projets, grands projets avec les multinationales. Et de 2016 à 2010, la GECAMINE n'a rien obtenu, 0$ en termes de dividendes. Ici, nous ne disons pas que ces entreprises sont complètement méchantes. Ils profitent de nos faiblesses. La GECAMINE, qui est impliquée dans plus de 20 projets avec les grandes entreprises multinationales dans l'industrie extractive, n'a obtenu 0$ de 2010 à 2016 en termes de dividendes. Pourquoi ? Tout simplement parce que la GECAMINE avait obtenu des avances. Des avances qui sont au fait de crédit. Ce sont des dettes. Et les entreprises ont le droit de le soustraire sur les dividendes, qui sont des recettes pour le gouvernement congolais. Nous avons perdu des recettes de 2010 à 2016. Tout simplement parce que notre fiscalité ne tient pas compte des besoins d'investissement du pays. Notre fiscalité encourage la corruption, encourage les pots de vin et ça encourage la mégestion. Ce sont des choses qui méritent d'être révues pour qu'enfin nos ressources naturelles puissent profiter au développement du pays. Mais il faut dire ici que le tableau n'est pas totalement sombre parce que le nouveau code minier a théoriquement prévu des améliorations sur ces questions, ces genres de questions liées à la fiscalité. Nous en parlons un peu plus. Mais pour l'instant, parlons des entreprises publiques qui, à cause de cette faiblesse fiscale, n'arrivent pas à rentabiliser de manière optimale nos ressources en termes de recettes liées aux ressources naturelles. Nous avons ici fustigé le fait que 104 entreprises de 2010 en 2016 ont versé plus de paiements parafiscaux, notamment la douane et d'autres taxes. Par exemple, au Katanga, il y a des taxes liées à la voirie parce que ces entreprises emploient des engins qui détruisent les routes. Il est normal qu'ils contribuent. Mais ces taxes, la douane, ne peuvent en aucun cas être le plus grand lot de leur paiement au gouvernement congolais. Mais de manière totalement absurde, c'est ce qui a été observé sur le terrain. C'est déplorable et il s'y est à ce que le gouvernement congolais puisse prendre des mesures et douane pour résoudre cette question. Parlons maintenant de la gestion de revenus des ressources naturelles. Nous avons souligné ici quelques faiblesses de notre fiscalité. C'est vrai que la fiscalité n'est pas maximale. Elle ne permet pas, c'est comme un pêcheur qui part à la chasse avec des filets troués. Il n'attrape pas tous les gros poissons. Mais parlons du peu que nous obtenons grâce à nos ressources naturelles. Il paye la douane, comme nous avons dit ici, les 2.1, 1.2 milliard de dollars payés entre 2010 et 2016 ont été payés majoritairement par la parafiscalité, la douane, les autres taxes et impôts liés à l'exploitation de nos ressources. Ce qui est absurde. Mais que faisons-nous de ce 1.2 milliard de dollars, une fois entre les mains de l'État ? Qu'est-ce que l'État est censé faire pour qu'enfin cette manne, appelons-la, cette manne puisse contribuer au développement de notre pays ? Ici, il faudrait savoir une chose. Ce n'est pas une situation particulière à la RDC. Quand un pays veut fonder son développement sur les ressources naturelles, il s'expose à quelques risques. Nous parlerons ici de grands pays comme la Norvège, comme les Qatar, les Émirats Arabes Unis. Tous les pays avec les grandes réserves de ressources naturelles sont butés à ce problème. Et une bonne gouvernance oblige aux gouvernants de prendre les mesures idoines pour givuler cette question. Sinon, on s'expose aux risques. Et malheureusement, la RDC, nous sommes en plein dedans de ce phénomène. Nous parlons de quoi ici ? Il faudrait savoir que les ressources naturelles sont extrêmement volatiles sur le marché international. Le prix de l'or, le kilo de l'or aujourd'hui peut valoir 30 dollars. Et demain ou deux jours après, ça peut valoir la moitié de ce prix, 15 dollars, voire même 2 dollars. Cette volatilité fait que les ressources naturelles donnent une occasion d'amasser une grande partie de dévises étrangères, mais aussi s'accompagner d'une volatilité énorme. Ce sont des ressources qui demandent une bonne gestion de revenus, une fois qu'on les a en main. Parce que la volatilité fait que si les prix plongent sur les marchés internationaux, les recettes s'emmoindrisent. Et quand les recettes s'emmoindrisent, le gouvernement ayant eu un train de vie élevé subit les effets pervers de la baisse de cours de matières premières. Et la RDC, nous avons plusieurs fois été victimes de la baisse de cours de matières premières. Entre 2001 et 2006, nous avons connu une croissance de plus de 5% chaque année. C'était porté par l'envolée de cours de métaux, notamment le cobalt. Mais après, quand les marchés s'étaient effondrés, nous avons aussi subi une crise qui nous est tombée dessus un peu sans savoir d'où est-ce qu'elle venait. Donc, il faudrait savoir que les ressources naturelles sont extrêmement volatiles. Il convient d'investir une bonne partie de revenus de nos ressources naturelles sur des fonds d'investissement pour l'avenir, pour le futur. Nous vous avons parlé, nous donnons un exemple ici. Il y a un pays qui a réussi dans ce domaine. Il est le numéro 1 au monde qui a le plus grand fonds souverain au monde. Nous parlons de la Norvège. La Norvège a compris que le pétrole est volatil. Le pétrole est épuisable. D'autres ressources naturelles qu'elle possède sont épuisables. La manne, tout l'argent qu'il recevait, il nous investissait une grande partie pour le futur. La pré-pétrole, la pré-ressources naturelles. Aujourd'hui, la Norvège possède le plus grand fonds souverain d'investissement au monde. Malheureusement, en RDC, ce que nous faisons de nos revenus, nous le consommons. Et une très bonne partie est consommée dans le train de vie de nos institutions. Rien n'est investi pour le besoin en termes d'infrastructures, en termes de l'éducation, en termes d'investissement en capital humain. Ça veut dire préparer les Congolais pour qu'ils soient capables de travailler dans un domaine hors du circuit de l'industrie extractive. Et même dans le circuit de l'industrie extractive, nous avons besoin d'investir dans le capital humain. Nous avons besoin des ingénieurs. Nous avons besoin des mécaniciens. Des chimistes. Le gouvernement fait très peu et malheureusement, ici, nous constatons des déficits de bonne gouvernance dans la gestion de revenus de nos ressources naturelles. Nous pourrons prendre l'exemple de la Norvège et avoir un de plus grands fonds souverains du monde. Et ça pourrait faire en sorte que les générations futures, quand nous parlerons de la pré-cobalque, de la pré-cuivre, de la pré-diamant, qui se disent que notre pays avait le diamant, mais aujourd'hui, grâce à la clairvoyance de nos gouvernants, ils ont pu investir. Nous avons d'autres entreprises. Nous avons diversifié notre économie. Donnons un exemple. Nous parlions du Kassai comme la capitale mondiale du diamant industriel. Aujourd'hui, le Kassai produit, c'est la région du monde qui produit le plus des affamés. Il y a eu une crise de la faim terrible là-bas. Parce que, comme nous disons au début, les ressources naturelles sont épuisables. Ce n'est pas que le diamant est complètement fini au Kassai. Mais le diamant n'est plus au niveau où le creuset pourrait aller faire un puits de 60 mètres et creuser. Le diamant est enfoui sous la roche kimberlite. Ce qui rend son exploitation très difficile et ça demande de gros investissements que la MIBA n'est même pas capable de consentir. Donc, c'est volatile, c'est fragile, c'est épuisable les ressources naturelles. Les revenus que l'on obtient de ressources naturelles demandent une gestion vraiment bien réfléchie, planifiée, avec une idée du développement à moyen terme, long terme et à court terme. Nous avons entendu parler du FOMIN, le fonds minier, qui est une très bonne idée. Et nous attendons impatiemment pour que le gouvernement congolais, enfin, se décide à mettre de l'argent à côté pour les générations futures. Comme vous le savez, les ressources naturelles, c'est une de nos meilleures chances en RDC pour que nous puissions mettre le pays sur les rails du développement et très rapidement. C'est possible. Nous sommes ici dans le domaine du possible et ce ne sont pas des rêves. Nous pouvons le faire. Ça demande que nous puissions mettre en place des stratégies. Nous avons parlé de la fiscalité. Nous avons parlé de la bonne gestion de revenus de ressources naturelles. Parlons du développement durable. Ici, il faudrait comprendre que la nature même de l'industrie extractive veut que les ressources naturelles soient de biens épuisables. Ça veut dire qu'on ne peut pas fonder le plan de développement d'un pays à long terme que sur ses ressources naturelles. Ce qui veut dire que le gouvernement se doit de diversifier son économie. Prendre le revenu de ressources naturelles, le diversifier dans d'autres secteurs, ça fait partie d'un plan de développement durable. Mais aussi, quand nous parlons de développement durable, c'est intrinsèquement lié à la qualité de la nature. C'est lié à la protection de l'environnement. Nous savons que là où il y a des mines, il y a énormément de pollution. Il convient que le gouvernement soit derrière les entreprises qui exploitent nos minéraux pour que l'impact sur l'environnement soit réduit ou du moins bien géré. La RDC est fortement dépendante de ressources naturelles pour ses entrées en dévises étrangères. Cette partie de notre économie contribue jusqu'à 30% de notre produit intérieur brut en termes de dévises étrangères. Selon le FMI, plus de 90% des exportations totales au cours de cinq dernières années en RDC sont venues de l'industrie extractive. Donc ça veut dire, à part les ressources naturelles, nous exportons que 10% de biens et de services. La RDC, cette situation de dépendance, c'est aussi un point vulnérable pour notre économie. Donc il est important pour que nous puissions enfin parler de développement basé sur les ressources naturelles, que le gouvernement comprenne qu'il est important de diversifier, d'investir. Les revenus obtenus de l'industrie extractive peuvent être réinvestis dans d'autres domaines. Mais ici, nous parlons d'un pays qui manque cruellement des infrastructures. Nous pouvons d'abord commencer par investir les revenus de l'industrie extractive dans nos besoins en termes d'infrastructures. Ponds, routes, écoles, santé, investir dans le capital humain, éducation, formation. Ce sont là les besoins immédiats et réels. Mais ici, il faudra éviter. La plupart des pays, très riches en potentiel basé sur les ressources naturelles, puisque le secteur extractif est capable de générer un très grand nombre de quantités de dévises étrangères. Très souvent, les gouvernants tombent dans ce qu'on appelle chez nous au Congo, ce sont des éléphants blancs. Nous allons construire des choses, investir là où le besoin n'attend pas. Nous irons, je vous donne un exemple, nous irons créer des villes en plein milieu de la forêt équatoriale, comme Guadolite, ce que le maréchal avait fait. Les exemples sont légions. Et ici, il faudra éviter de tomber dans ce piège. Investir, ça veut dire investir en ayant en tête les besoins réels de la population. L'éducation, les routes, la santé. Il faudrait dire ici qu'en termes d'investissement public, malheureusement jusque-là, notre pays occupe la 175e place sur 189 pays au monde en termes sur l'indice de développement humain. Ça veut dire que le revenu de nos ressources naturelles ne profite pas aux Congolais d'aujourd'hui et aux Congolais de demain, parce que nous n'avons pas un bon système éducatif qui met en valeur, qui donne aux Congolais la chance de devenir des hommes hors circuit extractif. Quand nous n'aurons plus rien, quand tout se tarira, que serons-nous devenus ? Nos enfants, les enfants de nos enfants, que diront-ils de ce que nous leur léguerons ? C'est ça la question. Investir dans les besoins réels, investir dans le capital humain, ce sont là des choses qui sont importantes pour le développement de la RDC, basées sur les ressources naturelles. Ici, nous avons quelques propositions pour que, enfin, nous puissions parler en termes concrets. Nous appellerons cela les piliers du développement basé sur les ressources naturelles. Donc, pour commencer, le premier pilier serait que le secteur minier de la RDC puisse resserrer l'écart qu'il y a entre son arsenal juridique. Ça veut dire, notre code minier, notre code général d'impôt, tout ce que nous avons comme arsenal juridique, resserrer l'écart qu'il y a entre les prévisions dans la loi et leur côté pratique. Dans la vie de tous les jours, nous avons de bonnes lois, nous avons un bon code minier, mais nous ne l'appliquons pas à la lettre. La FMI avait rélevé que la RDC représente un écart global de 20 points entre la qualité de cadre juridique et leur réalité sur la mise en œuvre. Ces cadres juridiques impliquent et demandent une transparence et un système juridique indépendant, solide, et il faudrait rajouter à côté d'un système solide, comme nous le disions au début, des études géologiques et un système fiscal propre, adapté au secteur de l'extractive. Le deuxième point, en termes de proposition, ce serait le plan de développement à moyen et à long terme. Ça veut dire que le pays doit se doter d'un cadre, doit se doter de mécanismes budgétaires adaptés aux ressources naturelles, parce qu'on ne gère pas le diamant comme on gère l'arachide, on ne gère pas le diamant comme on gère le coton, les tissus. Il faudrait que nous ayons en place des mécanismes qui prennent en compte nos capacités et ainsi donner le pouvoir, donner le secteur public, le gouvernement, le moyen de bien négocier face aux entreprises internationales qui généralement viennent avec une batterie d'experts, des gens très bien outillés qui savent de quoi est-ce qu'ils parlent et qui ont la capacité d'arracher de très bons contrats. Mais de l'autre côté, comme nous le disions, il se pose un problème de la symétrie de l'information. Et cela implique aussi la capacité de ceux qui négocient pour nous. Nous sommes en plein milieu de l'investissement en capital humain. Le gouvernement doit mettre en place des systèmes de formation d'experts géographiques, d'experts qui savent quantifier nos ressources, ressources, d'experts en termes d'inventoriés. Cela veut dire qu'ils ont des capacités d'inventorier nos ressources naturelles. Mais aussi, le gouvernement, ici nous parlons du point 3, notre troisième proposition. Il faudrait qu'il y ait une collaboration entre les secteurs publics et les secteurs privés dans l'identification des priorités d'investissement national et régionaux. Il est difficile qu'un ministre basé à Kinshasa, qui est à plus de 2000 kilomètres de Goma, puisse imaginer les besoins réels de la population locale. Les informations ne doivent pas venir toujours d'en haut. Les informations aussi doivent venir de la base. Une collaboration pour identifier les besoins réels, nationals et régionales. Et le quatrième point, ici, nous demanderons que le gouvernement puisse soutenir les projets intégrés de développement au niveau local. Ce qui revient un peu à ce que nous disons sur le point 3. Et sur le point 5, en termes de propositions, nous demanderons au gouvernement de comprendre et surtout d'être capable de gérer l'impact environnemental de projets d'investissement. Ça veut dire que cette gestion d'impact environnemental doit se faire en amont, pendant et après. En amont, avant de donner les droits d'exploitation, il faut qu'il y ait des études d'impact environnementaux. Pendant, il faudrait que nos agents de l'OCC ou d'autres organismes de l'État puissent visiter en temps et en heure les opérations d'exploitation de nos gissements pour comprendre si les entreprises sont responsables en termes d'engagement environnemental. Nous avons suivi, il n'y a pas longtemps, le scandale de la rivière Kassai qui a été polluée. Et la pollution venait de l'irresponsabilité des exploitants de diamants en Angola. Mais ça a eu des impacts sur plus de 9 territoires de la RDC. Donc, il s'est ici que le gouvernement puisse mettre en place des équipes outillées pour suivre et évaluer les impacts environnementaux. Parce que l'industrie extractive, il faut le dire, c'est une industrie qui pollue énormément. Nous avons parlé des défis de l'industrie extractive. Et parmi ces défis, nous avons parlé de la malédiction de ressources naturelles. Ce terme choque plus d'un. Mais c'est parce que, très souvent, on n'explique pas qu'est-ce qu'on veut dire par la malédiction de ressources naturelles. En disant malédiction de ressources naturelles, tout le monde s'accorde à dire qu'ici, nous prenons comme exemple ce que les économistes appellent le syndrome hollandais ou la maladie hollandaise. C'est quoi la maladie hollandaise ? Pour la petite histoire, en 1959, la Hollande s'était retrouvée en plein milieu d'une découverte très heureuse pour leur économie. Ils se sont découverts une grande et importante réserve de pétrole. Et ça a attiré les grandes entreprises, les grands exploitants pétroliers du monde. Du jour au lendemain, le pays était inondé de dévices étrangères en énorme quantité. Ce qui est un peu le cas de la RDC. Et ce qui a fait que la monnaie hollandaise, du jour au lendemain, a gagné en termes de... de taux d'échange. La monnaie hollandaise s'est bonifiée de manière brutale. C'est comme le franc congolais qui partirait aujourd'hui de 2 000 francs francs congolais contre 1 dollar à 5 000 francs congolais pour 100 dollars. Certains diraient que c'est une bonne chose, mais c'est aussi pas une très bonne chose en termes de compétitivité pour l'industrie locale. Ce qui fait que le pays aura de difficultés à exporter parce que nous aurons une monnaie très forte et la monnaie de référence qui est le dollar serait dévaluée chez nous. Le syndrome hollandais consiste en cela. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, après la découverte de cette importante réserve pétrolière en Hollande, le pays a connu un accroissement de l'évaluation de sa monnaie nationale, ce qui a conduit au fait à la stagnation de son tissu industriel national. Ils ont connu des problèmes d'emploi parce que tout le monde voulait travailler dans le secteur pétrolier qui payait plus et les autres secteurs de l'économie subissaient un problème de perte de compétitivité. Les exportations ont massivement baissé et pendant que les exportations pétroliers augmentaient de manière exponentielle. Le pays a connu un taux de chômage qui est passé de 1,1% à 5,1%, ce qui est catastrophique pour un pays développé. Un autre problème, un autre défi de pays très largement béni comme la RDC en ressources naturelles, ce sont les conflits internes et internationaux. Vous savez, celui qui contrôle les ressources naturelles ou les régions possédant les ressources naturelles, il contrôle la richesse du pays. C'est pour ça, très souvent, quand on parle de la malédiction de ressources naturelles, nous pointons du doigt des pays ayant plusieurs conflits internes et voire même externes. Des exemples de conflits internes et externes s'appliquent à l'histoire récente de la RDC. Nous avons subi des agressions de nos voisins. Nous ne voulons pas rémuer la plaie sur le couteau ici. Nous parlons du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, qui ont piétiné, leurs bottes ont piétiné nos territoires tout simplement pour contrôler des régions riches en ressources naturelles, mais aussi des conflits internes. Nous avons connu des rébellions et nous connaissons encore à la partie est de notre pays des instabilités liées à la convoitise de ressources naturelles. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle la malédiction de ressources naturelles. Des groupuscules de gens essayent de contrôler les territoires nationaux, non pas sur base de raisons idéologiques, mais c'est pécuniaire. Ce sont des aventures commerciales. C'est pour contrôler, posséder et s'enrichir. Sous-titrage Société Radio-Canada Un autre point très essentiel, ici, dans la malédiction de ressources naturelles, nous parlons de l'exclusion sociale. Très souvent, quand une partie du pays se retrouve sous les phares nationales et internationales, parce qu'on a découvert une réserve d'or ou une réserve de pétrole ou autres ressources naturelles, très souvent, l'engouement est porté sur les ressources naturelles, mais on oublie que ces territoires ont été occupés par des gens, des autochtones, et ce sont des gens qui souffrent de l'exclusion sociale liée à la découverte de ressources naturelles. Plusieurs d'entre eux subissent de déplacements, ils subissent de dommages, ils subissent de privations de leur liberté et voire même de ressources. Et enfin, parmi les défis qui constituent la malédiction de ressources naturelles, nous évoquerons ici les défis environnementaux, Très souvent, sous l'engouement de dévises étrangères qui coulent à flot dans les économies basées sur les ressources naturelles, l'écosystème est sacrifié pour les bénéfices. Nous avons plusieurs exemples ici, nous donnerons encore l'exemple de la rivière Kassai qui s'était retrouvée polluée par les exploitants diamantifères en Angola, et nous parlerons ici comme un exemple qui a marqué les esprits. La région du Delta au Nigeria qui s'était retrouvée complètement polluée et ça mobilisait la communauté internationale pour nettoyer le flux de pétrole qui avait envahi le cours d'eau et voire même des régions entières du Delta nigérien et c'est Shell, c'était Shell qui était responsable de cette pollution. Donc, si nous voulons faire en sorte que nos ressources naturelles puissent contribuer au développement de notre pays, le gouvernement se doit de prendre en compte ces défis et essayer de les tacler. Et comment les tacler ? Nous avons dit qu'il faudrait avoir un bon système capable d'inventorier nos ressources naturelles, avoir un arsenal fiscal adapté au régime de l'industrie extractive. Nous avons parlé ici d'une très bonne gestion de revenus de ressources naturelles et nous avons donné quelques pistes de solutions pour endiguer les problèmes liés à la malédiction de ressources naturelles. Nous espérons qu'à travers cet élément, vous aurez compris un peu plus comment les ressources naturelles peuvent porter très rapidement le développement de la RDC. C'est la première partie. Vous suivrez les autres parties qui interviendront et nous irons un peu plus en détail pour comprendre comment nos ressources naturelles peuvent financer et porter le développement intégral du pays. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. N'oubliez surtout pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. Ce serait une manière pour vous de nous encourager à continuer à produire pour vous ce genre de contenu pour faire en sorte que l'information puisse nous atteindre partout où nous sommes et en espérant que ceux qui dirigent coûteront nos conseils et ils essaieront de ramener le côté rationnel qui se cache en eux dans la gestion des affaires publiques. Merci et à la prochaine sur Université Populaire. C'était Christian Nyamabo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada